soit la suite 0, 3, 8, 15, 24, 35, etc. Candice a vu que les nombres étaient à chaque fois le carré d'un nombre moins 1. Elle pense donc que le n-ième terme sera n² moins 1. A-t-elle utilisé un raisonnement inductif ? Justifié. Alors regardons ça d'un peu plus près. Les différents termes de la suite. Donc on a 0, 3, 8, 15, 24, 35, etc. Alors le premier terme, effectivement, c'est 1². Donc premier terme. Le numéro des termes 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Le terme, ou plutôt sa valeur. Donc 0, c'est la même chose que 1², moins 1. 3, c'est la même chose que 2², moins 1. 8, c'est la même chose que 3², moins 1. 15, c'est 4 fois 4, moins 1. Donc 4², moins 1. 24, c'est 5 fois 5, 5², moins 1. Et 35, c'est aussi 6 fois 6, donc 6², moins 1. Donc effectivement, quand on regarde les premiers termes de cette suite, on voit un motif qui se répète. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour chacun de ces 6 termes, de ces 6 premiers termes de la suite, on peut avoir la valeur du terme en prenant son rang au carré, moins 1. Et donc ça, ça marche pour tous les premiers termes. Donc ce que dit Candice, c'est qu'elle postule que cette logique va continuer au fur et à mesure de la suite. Et donc ce qu'elle dit, c'est que pour le n-ième terme, eh bien on va avoir n², moins 1. De la même manière que là, le 6 se retrouvait là, le 5 se retrouvait là, etc. Donc on utilise une tendance pour faire une généralisation, c'est bien un raisonnement inductif, là encore. Merci.